On va prendre un passage dans Colossiens chapitre 2, verset 10. Ah Seigneur ! Dans sa présence, nous sommes consolés, nous sommes façonnés, taillés. Colossiens 2, verset 10, vous connaissez certainement l'histoire de Colossiens. Le tableau non, ça va aller, merci Amourad. Les Colossiens étaient grecs, c'étaient des grecs, et comme vous savez, les grecs cherchaient la sagesse. C'étaient des amoureux de la sagesse, mais pas une sagesse de Dieu, pas la sagesse de Dieu, la sagesse de ce monde. Chaque nation, chaque pays a sa propre sagesse. Moïse était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Les Égyptiens, les Africains ont aussi leur sagesse. Et Paul dit, dans 1 Corinthiens 2, « Cependant, nous prêchons la sagesse qui est parfaite, celle de Dieu. » Et les grecs étaient tellement attachés à la sagesse que beaucoup parmi eux sont passés à côté de la sagesse de Dieu. Alors, cette sagesse mondaine représente quoi, véritablement ? Bien sûr, elle représente toutes les religions que les hommes ont pu mettre en place, toutes les philosophies, toutes les religions même qui se disent basées sur la Bible, toutes ces dénominations, ces églises. Parmi cette sagesse mondaine, vous avez pendant la théologie, vous avez d'autres philosophies, vous avez la franc-maçonnerie, vous avez la Rose-Croix, vous avez la Cnose. La Cnose, c'est cette connaissance initiatique qui a été développée au 1er siècle. Et toutes les religions que vous connaissez ont une forme de sagesse. Et les hommes veulent être comblés par cette sagesse-là, la sagesse humaine. Mais à part la sagesse humaine, il y a aussi l'argent. Des hommes pensent être comblés par l'argent. Mais ils se sont vite, il y en a qui s'en aperçoivent vite, que l'argent ne comble pas le vide qu'il y a dans leur cœur. D'autres, c'est le matériel. Ils sont en quête de cela. Mais ils se rendent compte qu'une fois qu'ils ont une maison, ils en désirent une deuxième, une troisième, et ils n'en ont pas assez. Comme le disait la femme d'un général. Il disait, nous avons plus de 500 villas. Il y a même des villas que nous avons oubliés. Mais ils sont toujours en quête. D'autres veulent être comblés par, en parlant des femmes, des hommes. Une femme va tomber amoureuse d'un homme, follement amoureuse d'un homme. Jusqu'au point de lui donner sa virginité. Pour se rendre compte un jour que cet homme l'a trompé. Se vanté d'avoir pris sa virginité. Des femmes qui vont tomber enceintes, des hommes dont elles sont amoureuses, follement amoureuses. Et elles se rendent compte que ces hommes les poussent à l'avortement. Ils ne veulent pas être responsables. Et leur cœur qui paraissait comblé se retrouve de nouveau vide. D'autres pensent être comblés par les réunions d'églises. La communion fraternelle, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, elle est biblique. Mais ils se rendent compte vite fait que ceux qui se disent chrétiens ont aussi des défauts. Et ils sont blessés. Il y en a même qui retournent à le monde. Regardez les hommes. Ils sont tous pressés. Regardez-les dans la rue. Ils courent après quoi ? On monte dans l'avion. Pendant l'embarquement, vous avez des gens alors que nous allons tous être embarqués. Nous allons tous nous embarquer. Mais des gars se précipitent. Regardez les humains, vous avez vu ? Voilà. Mais ils courent après quoi ? Parce que même si vous restez assis, on finira par faire un appel pour que vous montrez. On est tous comme ça. Regardez-les sur la route. Pressés. Ça grille le feu rouge. Ça traverse n'importe comment. En fait, vous allez voir que les humains sont comme des animaux, voire même pires. Et ils courent vers des choses qui ne peuvent pas les rendre heureux. Tu as faim. Ça nous arrive à nous tous. Tu vas t'apprêter à manger. Et dès que tu trouves la nourriture, tu vas manger, manger, manger. Et à un moment donné, tu n'en veux plus. Tu es fatigué. Tu n'en peux plus. Voici ce que nous sommes. Et... Tu vois des femmes qui sont belles, qui épousent des hommes très beaux. Et tu apprends que ça a divorcé. Mais pourquoi ? Elle, elle est belle. Mais elle est beau. Mais pourquoi elles ne restent-elles pas ensemble ? Pourquoi vont-ils encore chercher d'autres femmes, d'autres hommes ? Parce qu'il y a quelque chose en nous, que Dieu a créé en nous. Ça s'appelle l'âme. L'âme. L'âme ne peut être comblée par son Créateur. Pourquoi l'âme ? Comme vous le savez, l'âme est le siège de nos sentiments, nos émotions. Pourquoi ? En fait, l'homme est un être relationnel. Nous avons plusieurs types de relationnels. Le premier relationnel que nous sommes censés avoir, c'est avec Dieu. Malheureusement, beaucoup ne l'ont pas, ne l'ont plus. Ne l'ont pas, ne l'ont jamais eu, ne l'ont perdu. Le deuxième relationnel, c'est entre nos parents. Voilà, le cercle familial. Nos pères, nos mères. Troisième relationnel, nos frères et sœurs. Quatrième, ton mari et toi, nos femmes, vos maris. Et ensuite, vos amis. Et vous allez voir que nous sommes des êtres, n'est-ce pas ? Nous sommes créés pour vivre en société. Et alors, tous ces types de relationnels sont ou ont pour fondement l'âme. Parce que tout relationnel implique des sentiments, des émotions, des partages des sentiments. Je t'aime, je t'aime aussi. Vous voyez ? Et c'est ça. Donc, quand on aime, c'est avec l'âme. Quand on pleure, c'est avec l'âme. Quand on est découragé, c'est avec l'âme. Psuché, en grec. D'où toutes les sciences qui commencent par psy. La psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie, tout ça là. Voyez ? C'est des sciences que l'homme a inventées, souvent poussées par l'ennemi, pour combler, soigner l'âme. Mais c'est impossible. Impossible. La plupart des gens qui sont malades physiquement, ils le sont d'abord au niveau de l'âme. Et les réactions que les gens ont dans le quotidien sont dues aux blessures de l'âme. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Une femme violée peut faire subir, n'est-ce pas, des choses graves aux hommes. Parce qu'elle se venge. Parfois, elle peut le faire de manière inconsciente. Un homme violé peut devenir quelqu'un d'autre demain. Parce que l'âme est blessée. Une femme déçue, qui a des blessures sentimentales, peut s'enfermer dans son cocon et avoir du mal à avoir toutes sortes de relationnels avec, déjà, elle-même, avec son père, sa mère, ses frères et soeurs, avec son prochain, ses voisins. Et quand on va dans le monde, on se rend compte à quel point les âmes, vous voyez, ont du mal à se connecter les unes aux autres. Tellement qu'elles sont blessées. Qui, aujourd'hui, peut lever la main et dire qu'il n'a jamais été blessé ? C'est faux. Tout le monde est passé par là. Tout le monde passe par là. On t'a toujours dit depuis ton enfance que tu n'es pas beau, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Toutes ces paroles de condamnation que tu as entendues depuis toute ton enfance, ça t'affecte et ça te façonne. Donc, ce que tu es aujourd'hui, en fait, tu es le résultat de ce que tu as mangé hier en parole, de ce que tu as subi comme, n'est-ce pas, comportement. Donc, notre présent est façonné par le passé. Notre futur est façonné par le présent. Et tout ça, c'est un rapport avec l'âme. Waouh, Seigneur, mon Dieu ! Il y a beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures. Et ces âmes blessées, vous les voyez partout, dans les églises, à l'école, au travail, vous confiez une responsabilité à une âme blessée, tel un pasteur, un prédicateur, de n'importe quelle religion, vous lui donnez une position d'autorité, parce que son âme est blessée, cette personne peut se servir de sa position pour manipuler, pour aller avec des femmes, pour prendre l'argent des gens, pour se servir, pour se faire servir. Et quand vous creusez un peu, vous vous apercevez que, en fait, dans le passé, il y a eu des choses. Un homme à qui on a toujours dit t'es pas beau, t'es pas beau, t'es pas beau, t'es pas beau, le jour, il va avoir une position d'autorité au sein de l'église, pasteur, dirigeant, ou encore au sein de la société. Un travail, une responsabilité, et la personne peut se servir de ça pour aller avec toutes sortes de femmes, pour se venger. Voilà comment nous nous comportons, les âmes. C'est pour cela que quand une personne se tourne vers Dieu, la première chose que Dieu fait, c'est la transformation. Dieu touche son cœur. Voilà pourquoi la parole nous dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ça commence par là, de toute ton âme, de toute ta pensée. Pourquoi la pensée? C'est toujours l'âme. La force, toujours l'âme. Ben oui, tout tourne autour de l'âme. Parce qu'on aime avec l'âme. Pourquoi Dieu, quand il nous touche, il nous demande de lui donner notre cœur. Le Proverbe nous dit garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les choses, les sources de la vie. Quand le Seigneur demande à la femme samaritaine de lui donner de l'eau, ça c'est, sur le plan physique, c'était de l'eau, mais sur le plan prophétique, il est question de l'âme. Donne-moi ton âme. Donne-moi ton cœur. Une femme qui s'habille sexy, si vous grattez un peu, vous allez voir, c'est parce que cette femme a toujours été rejetée. Maintenant, elle va mettre en valeur son corps. C'est comme un appel au secours. Parce qu'elle a besoin de l'attention. Elle peut ne pas en être consciente. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est un appel au secours. Et elle va maintenant tomber dans les bras des hommes qui ne vont pas forcément lui donner de l'amour, dont elle a besoin, mais qui vont profiter de son corps. Et elle va se retrouver blessée, parfois avec des enfants, et avec des hommes différents. Et voilà qu'elle se retrouve là, blessée, cassée, tout ça. Voilà comment nous sommes. Et des gens qui vont chercher à faire des longues études, c'est bien, mais pour combler aussi quelque chose, la connaissance, la connaissance, la connaissance, pour combler. Mais ils se rendent compte, en fait, ils sont vides, des coquilles vides. Rappelez-vous bien que la Bible nous parle, la Bible parle de nous comme des maisons, comme des vases qui doivent être remplis. Et vous allez voir qu'avec la connaissance du monde que vous allez remplir là, ça ne va pas combler. Vous aurez toujours soif. Comme la femme sabbatienne qui disait au Seigneur, donne-moi de ce taux là, que tu me proposes, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle était fatiguée. On a fait des églises, vous faites des églises, des réunions d'églises, tout ça, des séminaires à gauche à droite. Mais ceux qui sont de Dieu véritablement se rendent compte qu'ils sont fatigués, qu'ils sont toujours, ils sont toujours en vide. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on vous parle plus d'église que de celui qui est rempli ton cœur. On vous parle plus des réunions d'église. Ah, le dimanche, il ne faut pas rater. Ah, le samedi, il ne faut pas rater. Ah, le vendredi, il ne faut pas rater. Il ne faut pas manquer de payer ta dîme alors que la dîme, c'est la loi, il ne faut plus la payer. Il faut payer ci, il faut payer ça, il faut payer ci. Ah, c'est l'anniversaire du pasteur, quand est-ce qu'il va fêter ton anniversaire ? Tout ça, vous voyez ? Toutes ces choses-là qui vous remplissent, tout ça, vous savez ? Dieu dit, malheur aux enfants rebelles qui m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, dans Jérémie, pour se chercher des sources, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ben voilà, c'est ça ! C'est la religion ! La religion ! Vous suivez un prophète, on dit, quelqu'un lui a parlé un jour, Dieu lui a parlé un ange, mais, et vous, quand est-ce que Dieu va vous parler ? Vous voyez ? C'est pour cela qu'il ne faut pas vous servir de nous comme une source. Non ! Allez vous-même à la source d'eau vive ! Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce que c'est ça ? Nous sommes des frères, vos frères. Et Colossiens 2,10 notamment, Paul dit, « Et vous êtes comblés en lui ! » Vous êtes comblés, comblés en lui ! Vous êtes comblés en lui ! Ou encore, « Vous êtes rendus complets ! » Waouh ! Ça c'est fort ! « Vous êtes complets, comblés, comblés en lui ! » Ça veut dire que, une âme, sans Jésus, cette âme-là est incomplète, elle n'est pas comblée ! C'est pour cela que frères, sœurs, vous qui recevez le message du retour à la parole, la réforme des églises, cet évangile qui nous prépare à l'enlèvement, si vous vous arrêtez sur nous, on va se détacher de vous ! Moi c'est comme ça, si je vois les idolâtres là, on s'en va ! Voilà ! C'est quoi un chrétien ne doit même pas parler comme ça ? Vous nous accueillez, accueillez-nous normal, ne nous prenez pas pour des dieux ! Ça nous décourage ! Après on se dit, on ne va plus partir là-bas, c'est fini ! Parce que le message que nous prêchons là, c'est Jésus qui est au centre ! Donc il ne faut pas qu'on sorte de ça, de ce focus là ! Parce que c'est lui qui comble les gens ! C'est lui qui nous... Nous sommes des vases vides, nous allons vers lui ! Et c'est lui qui nous remplit de son eau ! Vous comprenez ? Alléluia ! C'est ça l'évangile ! Nous sommes comblés en lui ! Mais imaginez maintenant, Satan est venu, et il vous dit, non ! Cherchez les réunions d'église ! Cherchez les séminaires ! Cherchez les hommes ! Allez sur Youtube, tapez des noms à gauche à gauche ! Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les prédications des uns et des autres ! Ce que je veux d'abord vous faire comprendre, c'est que vous devez d'abord être des seuls-là qui vont voir Dieu d'abord ! Qui vont prendre sa parole ! Maintenant, Dieu dans son amour, on peut vous recommander un frère, une sœur pour partager avec lui, mais rester plus avec le Seigneur ! Vous comprenez le message ? C'est ça qu'il faut comprendre ! N'allez pas chercher à vous combler ailleurs ! Vous allez être remplis de démons ! Seigneur, mais c'est terrible ! Donc c'est toi qui nous comble ! Savez-vous pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi tous ces chrétiens sont malades, ces religieux que l'on voit dans le monde entier, de n'importe quelle religion ? Ça tue à gauche, ça écrase leurs femmes, ça écrase les enfants, tout ça là ! Vous savez pourquoi la femme est comme inférieure à l'homme ? Parce que les gars, ils ne sont pas comblés, il y a un problème, il y a un vide, il y a un vide ! Et quand il y a un vide, les gens, ils vont chercher à le remplir par... Parce que la nature a horreur du vide ! Donc à le remplir par la cigarette, l'alcool, le tabac, les films porno, par la musique, par la danse, par les choses de ce monde, se défouler ! Il y en a qui se saoulent, ils se réveillent ! Les problèmes sont toujours là ! Oh Dieu ! On peut écouter des beaux discours des prédicateurs, mais ça ne remplit pas nos cœurs ! Vous connaissez mon histoire pour ceux qui ont suivi mon témoignage ? Il y a 26 ans, j'étais un grand danseur de hip-hop ! Caïd, Boucle d'oreille, Magnum, 357 ! Il y avait des dreadlocks, tout ça, partout ! Je faisais la gonflette, yo, 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 tout ça ! On faisait le concours de danse, tout ça ! Et je pouvais sortir avec 7, 8, 9, 10 femmes en même temps ! Je n'étais pas comblé ! Il me fallait une femme noire, une africaine, une antillaise, une arabe, une métier ! Donc il fallait que je goûte à tout ! Donc, j'en faisais une collection ! Bizarrement, je pouvais les aimer toutes ! Mais je n'étais toujours pas comblé ! Dès que j'en voyais une, il fallait que je cours après ! Voyez ? Tu cherches quoi ? Regarde, l'argent ! Tu te dis, bon, je n'arrive pas à avoir 1 000 euros ! Bon, qu'est-ce que je vais faire ? 1 000 euros, c'est beaucoup pour moi ! Bon, c'est pas grave ! Tu économises, tu atteins 1 000 euros ! Une fois que tu as 1 000 euros, tu n'es pas satisfait ! Tu te dis, il en faut encore 2 000 ! Après, non, 3 000 ! Après, 4 000 ! Tu prends, tu amasses quelque part ! Tu prends ta carte bancaire, tu rentres un solde de compte ! Un million ! Ah, merci ! Mais il me faut 2 millions ! Défi ! Toujours des défis ! Toujours des défis ! Ouais, non ! L'être humain est comme ça ! Et puis un bonjour comme ça ! Comme telle une fourmi, hein ! Comme une fourmi ! Tac ! T'es écrasé ! Crise cardiaque ! Et tout est resté ! Tout ce que tu as amassé ! Et voilà qu'un cousin, qui n'a même pas souffert, qui débarque ! Et on dit, tu es l'héritier ! Voilà ! C'est toi l'héritier de tout ça ! Ah bon ? Et il prend ça, il gaspille de n'importe quoi ! Il n'a même pas souffert ! C'est du loto ! C'est comme le loto ! Voyez, c'est une loterie ! Oh Seigneur ! Alors un jour, pendant que j'étais comme ça, je me rappelle, j'avais une femme camérounaise là-bas, à l'époque on était à l'école, donc une camérounaise, il m'a, c'est pas pour me glorifier, mais pourquoi vous comprenez d'où je viens là ? J'avais au moins plus de 5 femmes, et je me rappelle un de mes amis arabes, algériens, Tariq, de mes enfances, il est venu me voir un jour, il me dit, Chora, là je venais à peine de me convertir maintenant, parce que je me rappelle, je conduisais comme ça, et puis quelque chose est tombé sur moi. J'avais plusieurs copines, comme je vous dis, donc tout le lundi soir, j'étais en boîte de nuit. Vendredi soir, boîte de nuit, samedi dehors, dimanche dehors, et il y a une présence qui est tombée sur moi, pendant que je conduisais là, j'ai commencé à pleurer comme une madeleine. J'ai confessé tous mes péchés. J'avais un calepin, à l'époque c'était des calepins, il y avait un portable comme ça, il n'y avait que les numéros de femmes. J'ai pris mon calepin là, je ne les ai même pas appelés pour rompre. Il y en a tellement, il faut que je fasse seulement... Devant le Seigneur, j'arrive tout là. Et Tariq, mon ami, est venu me voir. À l'époque, je faisais un stage dans un cinéma, après j'ai commencé à travailler là-bas comme opérateur projectionniste. Il vient, il me dit, Shora, bon, ça fait une semaine que tu commences à prier ton Dieu là, et on s'est aperçu que tu n'es plus avec nous. Parce que j'avais toujours des plans squads comme on disait à l'époque. Donc c'est-à-dire, les jeunes françaises, quand leurs parents partaient en week-end, nous, on allait squatter là-bas. J'avais des plans squads, je savais où aller. Et on débarquait avec des gars et on allait avec ces femmes-là. Alors, il vient et me dit, donne-moi juste ton calepin, parce que comme tu ne vas plus venir avec nous, donne-moi juste ton calepin. J'ai dit, Tariq, ce qui n'est pas bon pour moi, ne l'est pas pour toi. Et Jésus dit, non, 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 moi je suis musulman. Ok. Et depuis, je n'ai plus touché à une jeune femme. Amen. Quand j'en vois une qui passe, je dis, ah Seigneur, tu es plus beau qu'elle. Amen. Applaudissements. Applaudissements. Alléluia. Amen. Voilà. Frères, sœurs. On ne va pas tout vous dire. Les choses que l'on vit là, les attaques. Les propositions. Ah non. Si je n'étais pas comblé par le Seigneur. Non. Tu ne tiens pas. Vous savez pourquoi beaucoup tombe facilement ? Parce qu'ils ne sont pas comblés. Un vide. Et il faut le remplir. Des gens viennent avec des millions. Quelqu'un est venu comme ça. Je veux investir un million d'euros dans un grand château pour faire des séminaires. Je lui dis, non, non. Ta fille dans l'impudicité. Et tu veux que, non, non, je ne prends pas ton argent. Il était choqué. Il m'a proposé une grande villa. Non. Il y a des choses. Des riches qui viennent comme ça. Frère. Viens. On a récolté en moins d'un an, David. Il lui a donné combien ? Plus de 470 euros. J'ai pris combien sur cet argent ? Même pas un euro. Pourquoi ? Parce que l'argent ne me dit rien. Je suis comblé par mon bien-aimé. Payé mon loyer, c'est bon tout ça, mais après… Un jour, on m'a convoqué par une femme, c'est une inspectrice de police. Elle me pose la question, où habitez-vous ? Quand je lui ai dit où j'habitais, dans un appartement. Elle était choquée parce qu'elle a fait des recherches sur moi. Elle s'est dit, ce métier, forcément, est dans une villa. Frère, soeur, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une maison. Ce que je veux nous dire, c'est que le secret de la vie chrétienne pour tenir jusqu'à la fin, c'est le remplissage. Il faut être rempli de Jésus. Rempli par Jésus. Sinon là, tu tombes ! On m'invite dans le monde entier. Frère, viens à Dallas, tout ça, il y a le billet, il y a tout ce qu'il faut, tout, tout, tout. Des visitations. Je ferai tout le temps dans les avions. Combien de fois m'inviter au Maroc ? Viens, viens, viens ! Il y a le billet, frère, on va payer tout ça. Au Cameroun, 7 ans après. Dieu m'a dit, il faut y aller maintenant, 7 ans après. Frère, soeur, vous voulez tenir jusqu'à la fin ? Vous voulez résister à la tentation ? Vous voulez aller au ciel ? Vous voulez résister aux attaques de l'ennemi ? Il n'y a pas d'autre secret. Ça va tout le monde ? Il n'y a pas d'autre secret. Vous voulez. Vous voulez tenir face aux critiques ? Vous savez combien ? Vous savez combien je suis attaqué ? On prend mes vidéos, on me fait faire du tai-chi. C'est la même que j'apprends que le tai-chi existe. On change la musique, on met une musique bizarre. Des critiques se disent, on ne savait pas que le frère chouret était comme ça. T'as échiné. On prend mes vidéos, on met des cornes. On a pris une photo de moi. Je ne suis pas dans les réseaux. Je ne suis pas sur les réseaux. Tout ce qui est réseau, je ne suis pas sur les réseaux. Caché, même nos vidéos sont floutées. Quelqu'un prend une de mes photos, il crée une page Facebook, je serai l'artiste. Et quelqu'un a pris une image de moi sur une vidéo là, et il met des cornes. Et j'entends, je vois les commentaires. On ne savait pas qu'il y avait des cornes. Ah, chrétien ! Vous aussi. Même avec Photoshop, on peut faire faire n'importe quoi aujourd'hui. Oh Seigneur mon Dieu. Il manipule les gens, il contrôle les gens. Qu'est-ce que les gens ne disent pas ? Si on pouvait mourir de critique, je serai mille fois mort. Je sais qu'il y en a qui viennent ici, ils sont sur la plainte de pied. Comme ça, bon, on a dit que c'est l'antichrist. On va quand même vérifier parce que tout le monde veut voir le visage de l'antichrist. Alors, on y va tout doucement, on se met au fond. On sait jamais, dès que ça semble bizarre, on ouvre la porte et on se sauve. Il y en a qui sont mandatés, qui sont venus certainement. Ils ont réagi dans les coulisses parce que leur pasta, on dit, enregistrez-nous tout ce que l'antichrist raconte, tout ça. Comme ça, on va balancer de l'autre côté. Je vous dis, j'arrive au Maroc, simplement dans un appartement pour ne pas faire la parole avec des frères. des messages circulent partout. Il n'y allait pas. Frères, comment faire pour tenir face à ça ? Empoisonner deux reprises à cause de Jésus, à cause de l'évangile. J'ai mangé du poison deux fois. Au Gabon, c'est le président qui m'a fait arrêter. Des pasteurs sont allés se plaignent. Le président m'a fait arrêter. Dans un camp militaire, on m'a pris des photos de face et de profil. Parce que les églises se vidaient, les bâtiments se vidaient. On m'a mis nos B2 pour ceux qui connaissent. Des frères qui m'avaient accompagné pleurait dehors. C'est fini, c'est fini, c'est fini. On m'a mis dans une pièce avec un militaire bien armé. Kachnikov ! Oh Jésus ! Comment faire pour tenir ? Des femmes qui viennent. Dieu nous a dit, c'est toi mon mari. Je suis déjà mariée. Comment Dieu peut vous dire que je suis encore votre mari, tout ça ? Je suis un vieillard ! Non mais tout ça, je refuse de nous échouer. Comment faire pour tenir ? On a des frères qui sont footballeurs, qui gagnent bien leur vie. Il y en a un qui a été vendu à plus de 10 millions. Mais je ne prends pas mon téléphone pour dire. Si j'appelle pour demander 200 000, je veux les avoir là. Je n'appelle pas. Ils sont choqués. Parfois quand je les vois, je me dis bon, on va prendre un petit café là. Je lui dis, je paye le café. Et on va dire, je paye le café. Mais c'est ça l'amour ! Frères, frères, sœurs, je suis, j'ai plein de défauts. Je ne l'ai pas fait. Mais si je tiens depuis toutes ces années là, ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous, parce que nous prions plus que vous. Peut-être parmi vous, il y en a qui prient plus que moi. Qui jeûnent plus que moi. Qui sont plus sanctifiés que moi. Mon secret, je veux vous le partager. Il s'appelle Jésus. Il est beau. Chaque jour, je demande de me remplir de lui. Hier, comme je vous disais, on était en train, on était au restaurant, on mangeait. Quand on a fini, on discutait un peu là. Et je sentis qu'il fallait que j'aille voir mon bien-aimé. Je suis descendant dans ma chambre. Je commençais à parler avec lui. Normalement, vous savez, on parle normalement, comme ça. Et tac, je sentis quelque chose est venu sur moi. Sa présence, comme tout à l'heure, comme hier. Waouh ! J'étais sur le... Comme ça, sur le canapé, là, je parlais. Et je sentais que là, je ne pouvais plus. Il fallait que je me plie. Physiquement. J'étais là. Et je sentais derrière moi deux colosses, deux anges géants qui étaient là. Je pouvais limite les toucher. Je n'ai pas voulu me retourner parce que je suis habitué maintenant à leur présence. Je commence à pleurer comme une madeleine. Je dis, Seigneur, je ne veux rien d'autre. Je ne veux pas de voyage. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas de succès. Je veux tout ce que je veux. C'est toi. Je veux juste que tu sois heureux. Durant mon parcours terrestre. Je veux juste être un objet pour ta gloire. C'est tout ce que je veux. Être élevé ne m'intéresse pas. Aller prêcher dans des grandes salles partout, ça ne m'intéresse guère. Tout ce que je veux, c'est te faire plaisir. Et je ne veux pas te faire plaisir de moi-même parce que c'est toi qui nous donnes les moyens pour le faire. Donc, je veux juste être un traitement, un instrument pour ta gloire jusqu'à mon départ. C'est tout ce que je te demande. Ne me laisse pas m'éloigner de toi. Ne me laisse pas aller plus loin. C'est pour cela que je ne veux pas prendre l'avion si Dieu ne me met pas la paix. Je ne veux pas bouger. Je ne veux rien faire. Une femme m'invite à Martinique. Elle a pris une grande salle. Je lui ai écrit, je lui ai dit, non, ça ne m'intéresse pas cette salle-là. Je veux prendre une petite salle là-bas dans un coin qui est accessible à tous parce qu'il faut penser aux autres. Dieu nous a dit qu'il faut prendre cette salle-là. Dieu m'a dit, il n'y va plus. Je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas. Qui ne veut pas prendre l'avion, aller au soleil, Martinique, Guadeloupe, les îles, tout ça. Ça ne nous intéresse plus. On fait des réunions de réveil que Dieu nous fait faire. Des gens viennent du monde entier. Il y a des gens qui quittent l'Afrique juste pour deux jours pour les programmes. Des délivres, des délivres, des miracles comme pas possible. Et le Seigneur dit, arrête ça. On arrête, on passe à autre chose. Les gens disent, frère, on fait quoi ? Je leur dis, je ne suis pas là pour vous recommander les églises. Comme là, comme je suis venu ici, vous ne m'entendrez pas vous dire, on va commencer une église à venir. Non, ce n'est pas le message que Dieu m'a donné. Il ne m'a pas dit de bâtir les églises pour que les gens aillent là-dedans. Le message qu'il nous a donné, ce n'est pas pour casser les églises afin d'en créer d'autres. Non. C'est de dire aux frères et sœurs, sortez de là où Christ n'est pas glorifié. Allez vers le Seigneur. Allez vers le royaume de Dieu. Nous faisons confiance en Dieu, à Dieu. Et nous croyons que si vous êtes ces enfants, c'est lui qui doit vous rassembler. C'est lui qui doit vous dire avec qui prier. C'est lui qui doit tout piloter. Nous, nous sommes des simples ouvriers. Notre message, ça se limite à ça. Et beaucoup de partenaires ne comprenaient pas. Ils veulent ma mort. Mais nous bénissons ces hommes-là. Parce que parmi eux, il y en a qui sont de Dieu. Dieu va les éclairer en son temps. Alléluia. Voilà notre message. Vous êtes responsable. Si Jésus vous comble, il vous amènera vers des personnes comme vous. Avec lesquelles vous allez partager, vous allez prier. Mais c'est Yeshua. Frère, pour finir. Jésus, je n'ai jamais vu une telle beauté. Il est réel. Ah oui. Il est réel. Il est réel. Il est réel. J'étais dans ma chambre. Il est venu à 15 ans. Avec une longue robe. Une ceinture autour de la taille. Comme la parole le décrit. Il est d'une beauté indescriptible. Je me rappelle à l'époque, je voulais sortir d'une église. J'étais en colère contre un berger. Pourtant, il n'était pas méchant. J'étais très jeune. Le Seigneur est venu comme ça. À 3h du matin, ma chambre était inondée de sa lumière. Il est descendu doucement. Il me dit, je suis Jésus de Nazareth. Comme ça. Waouh ! Frères, j'avais hâte, quand il est parti, que le matin arrive pour aller voir cet homme-là, pour partager avec des frères et soeurs. Jésus ! Quand je vois des chrétiens qui, pourtant ont reçu la vérité, ont du mal à la partager avec les autres, je comprends simplement qu'ils ne sont pas remplis de Dieu. Quand tu es rempli de Dieu, la peur de la mort disparaît. La mort pour toi devient juste une porte qui s'ouvre sur un monde meilleur. Mais tu ne vas pas te suicider. Tu te suicides, c'est l'enfer. Quand tu es rempli de Dieu, tu ne t'arrêtes plus sur les dires des hommes. Qu'ils te critiquent, c'est une grâce. Qu'ils te lapident à cause de la vérité, c'est une grâce que nous ne méritons pas. Le maître est passé par là. Ô Seigneur ! Ô Dieu ! Il me comble tellement que ça fait 26 ans que je ne suis parti voir aucun médecin. Parce que j'ai eu une alliance avec lui. Je lui dis, sers-toi de moi, quand j'aurai fini la mission, si tu ne reviens pas à l'enlèvement, je rentre à la maison. 26 ans, que je ne suis parti voir aucun médecin, ni un généraliste. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ça, c'est ma foi. Ni un ophtalomo, ni personne. Quand j'ai mal quelque part, la dernière fois, c'est un ange qui est venu comme ça. Il me nettoyait le dos et fini. Jésus est réel. Il est réel, frère. On l'a remplacé par des pasteurs. On l'a remplacé par le culte de dimanche. On l'a remplacé par des hommes, l'idolâtrie. Comment pouvez-vous vous réclamer de la parole tout en criant, en appelant les hommes idoles ? Comment pouvez-vous vous dire chrétien tout en vous masturbant, tout en mentant ? Même des petits mensonges. Il y a peu de petits mensonges. Ton téléphone sonne, tu dis à tes enfants, dis que je ne suis pas là. Mais c'est du mensonge. Quand tu es rempli de Dieu, quand on te pose une question, dis la vérité. Le mensonge. Ô Père. Ô Dieu. Des fausses déclarations. Et on se dit chrétien. Ô Seigneur. Où est l'Église ? Où sont les vrais chrétiens ? Père. Dieu a son peuple. Caché. Ô Seigneur. Trop de compromissions dans les églises parmi les chrétiens. Trop de compromissions. Trop de mélanges. Voilà pourquoi il n'y a plus cette présence. Voilà pourquoi il n'y a plus Dieu. Dieu est sorti. On l'a chassé. On l'a expulsé de nos coeurs, de nos vies, de nos foyers, de nos couples, de nos maisons. Et on patauge. On fait du surplace pendant des années. Tous les dimanches. On va commander. On va prier. On va chercher la présence du Seigneur. Rien. 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 Fornication. Masturbation. Pornographie. Mensonge. Mélange. Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Mais il nous aime. Il nous aime. Paul était passionné par le Seigneur. Je ne cours même plus après le ministère. Je ne cours même plus après le ministère. Non. Parfois tu vois dans les assemblées comme ça, les gens viennent. Ah frère, tu es là ? Viens prêcher. Non, 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 non. Je ne suis pas venu pour ça. Non. Finissez. On ne cherche pas dans quel ministère tu veux m'appeler ? Quel est mon appel ? Non, non, non. Quand tu es comblé par le Seigneur, tu ne cherches plus ces choses-là. Non. Comment on va faire le ministère ? Mais non, il n'y a plus de choses. C'est fini. Fini. Comblé par le Seigneur et que vous avez encore des dettes pour payer le loyer de l'Église ? Mais Dieu n'est plus là. Si une assemblée locale commence à dire que nous n'avons pas d'argent pour payer le loyer, comprenez que Dieu n'est pas là. Mais c'est simple. On va accuser les hommes. Là où Dieu est, il n'y a même pas besoin de parler d'argent. Non. La vie de là, on fait des programmes où on ne met pas l'accent sur l'argent. On reçoit des enveloppes qui viennent pour les pauvres, les veuves, les pauvres du Cameroun, les veuves, les pauvres du Maroc, de la Tunisie, Algérie, du monde entier. Et ces enveloppes-là, on les envoie à gauche, à droite, partout, partout. 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 Un footballeur a fait un don pour sortir les bibles. 90 000 euros. Tout ça. Quelqu'un a pris 50 000, mais il va nous rembourser là. La personne a son argent aussi. Dieu l'a exposé. Mais Dieu merci. Il y a des choses qui se passent ici et là. Des choses terribles. Une femme guérie d'un cancer généralisé. Elle est venue à la fin. Elle a donné une enveloppe de 15 000 euros. 15 000 euros, non ? C'est toi qui avais reçu ça, David ? J'ai pris combien là-dessus ? Zéro. J'ai dit, mets ça sur le compte. Quelqu'un est venu déposer un chèque de 40 000 euros. Sur le compte. Pourquoi ? Si tu es comblé par le Seigneur, l'argent va suivre. Mais si tu cherches l'argent avant le Seigneur, tu vas perdre le Seigneur et tu vas gagner l'argent et tu vas aller en enfer à la fin. Vous comprenez ? On va lire un dernier passage. Philippiens 4, 19. Quelqu'un pourra nous le lire. Mais mon Dieu comblera tous vos besoins selon ses richesses avec gloire. Mon Dieu comblera tous vos besoins. Il y a des femmes, des hommes qui cherchent d'abord le mariage. Sur le plan humain, je peux comprendre. Vous savez le secret ? Chercher à être rempli de Jésus. Je vous assure. Des frères et soeurs viennent me voir beaucoup plus pour des problèmes sociaux. Voilà nos églises. Des gens vont dans les églises parce qu'ils ont des problèmes sociaux. Je vous assure. Donc du coup, des pasteurs adaptent leur message à eux. Donnez la dîme, vous serez bénis. Donnez la dîme, vous aurez le mariage. Voilà pourquoi des médecins, des grands médecins ne viennent pas à ce programme-là. Des grands avocats, des riches ne viennent pas. Parce qu'ils se disent, eh bien, socialement, nous sommes assis. Donc le message qui est prêché là-bas ne nous correspond pas. Alors que leur âme a des besoins. Voilà. On doit commencer par vous prêcher le royaume. Cherchez premièrement, le Seigneur a dit, le royaume de Dieu. Et sa justice, où est ce message-là ? Il est passé où ? Beaucoup d'églises n'en veulent plus. Vous êtes dans l'impunicité et on vous dit, donnez la dîme, vous serez bénis. Mais c'est ça. On doit commencer par vous dire que si vous mourrez dans l'impunicité, la fornication, vous allez en enfer. Voilà. Tout à l'heure, un monsieur est venu me voir en frère. Bon, j'ai reçu quelques personnes. Quand tu parles avec, les gens disent, ah, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Et tu leur dis, mais vous avez tel, tel, tel problème. Vous allez voir des pasteurs, ils vous donnent du sel, ils vous donnent de l'huile, de ça. Mais ils ne vous disent pas véritablement que ces problèmes sont dus à un problème précis. Donc ils ne soignent pas. Ils soignent à la surface. Il faut soigner la racine. Tu dis frère, voilà ton problème. Tu fais tel, tel, tel chose. Comment tu veux que Dieu te bénisse ? Commence par mettre de l'ordre dans ta vie. Donc du coup, beaucoup de gens, quand ils nous voient, ils pensent que le frère, votre frère, donc moi, ils pensent que je suis, que j'ai des millions. Au point où il y en a, ils vont dire que j'ai une ville en Suisse, des villas partout, tout ça. Mais c'est la folie. La folie. La folie. Si je vous dis des choses, vous allez vous dire, mais ça, c'est comment ? Terrible. La foi. Cherchez le Seigneur. À partir de maintenant, ceux qui sont du Seigneur là, comprenez que c'est Yeshua qu'il faut chercher. D'accord ? Si vous êtes rempli du Seigneur, mais automatiquement, les hommes qui cherchent des femmes remplies du Seigneur vont vouloir vous épouser. Tu t'occupes de l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire d'être rempli par lui, l'adoration, tout ça, la crainte de Dieu. Dieu s'occupera de tes besoins. D'accord ? Voilà ce qu'il faut faire. Frère, je pars au Canada. Une femme vient me voir. Vous voyez, quand tu es rempli du Seigneur, les choses se font naturellement. Tu ne forces pas. Elle vient et me dit, frère, on m'a fait une ablation de deux trompes. J'ai plus de trompes. On les a enlevées. Et je voudrais avoir un enfant. Le Seigneur me dit, prête pour elle ? Je priais au nom de Dieu, j'ai dit, c'est bon, c'est réglé. Elle est partie voir ce médecin, les deux trompes ont repoussé. Elle est tombée enceinte. Je suis reparti au Canada, à Toronto. Et je vois une dame avec un gros ventre comme ça, qui vient comme ça là. Frère, tu te rappelles de moi ? J'ai dit, non ? Elle dit, mais je suis la femme qui n'avait pas de trompes. Comment ça se fait maintenant ? Elle dit, mais c'est ça, repoussé. Et puis maintenant, je suis enceinte. Elle a accouché depuis l'enfant à au moins 7 à 7 ans. Une sœur vient comme ça et dit, non, j'ai un rein qui manque, tout ça. Et est-ce que tu... On a prié, Frère, on n'a même pas touché. Pendant l'adoration, c'est seulement comme ça. Et elle est allée faire des examens, le rein a repoussé. Et même, elle en a eu 3. Un ici, un ici et un devant. Dieu a donné plus que... Oh Seigneur, il met les accélébrations. Alléluia, gloire à Dieu. Un homme est venu pour la prière. À Évril, tout le monde faisait la queue, tout ça. Il était dans la queue, tout ça. Il vient comme ça. Dieu me dit, ne le touche pas. Je lui dis, c'est quoi ton problème ? Il me dit, j'ai un cancer de prostate, tout ça. On doit m'opérer. Le Seigneur me dit, dis-lui simplement que c'est réglé. Qu'il parte. Je lui dis, il faudrait que c'est réglé. Il me regarde. Il me dit, mais c'est réglé, il faut partir. Il sort de la queue. Il va faire le tour. Il revient encore de la queue. Je le revois, il me dit, mais toi, ton problème est déjà résolu. Va-t'en. Il est parti, tout triste. Il part voir son médecin. Le médecin dit, mais il n'y a plus de cancer. Vous voyez ? Des gens qui viennent comme ça. Oh, ma fille est malade, tout ça. Ta fille est où ? Oh, tu penses que le Seigneur peut la guérir. Oui, je crois. Il dit, mais c'est réglé, on a des choux. Il n'y a pas de Dieu à donner. Il n'y a pas une offrande qu'il faut faire d'abord. Quelle offrande ? Nous avons reçu gratuitement. Nous donnons gratuitement. C'est réglé. Et la femme appelle la fille. Maman, je vais te voir le médecin. Il n'y a plus rien. C'est ça, Jésus ? Bonjour tout le monde. Bonjour. Hier, le pasteur a demandé aux gens de venir ce qu'il y avait. Ok. Alors ? Tu peux venir, s'il te plaît ? Le Seigneur est magnifique. Il est vivant, non ? Ben oui. Ah oui. Donc, mon frère, ça va ? Ça va, ça. Ok. Quand il a demandé, ceux qui ont problème de gestion, il faut qu'ils se prennent. Moi, je viens, il me fait ça. Faut pas tout le coller pour qu'il me serre bien. Il me fait ça. Je viens, il fuit. Il me fait ça. Il dit, mais comment ? Ça y est, ça y est, ça y est. Je vais venir. Je me dis, mais comment ? Maintenant, il se guérit. T'as vu ? Vous voyez ? Le problème, c'est qu'on fait comme... Les gens, ils pensent qu'il faut d'abord secouer la main comme ça, ou je ne sais pas, il faut embrasser les gens. Mais non ! On nous a mal habitués. Mal enseignés. Mal enseignés. Oh Seigneur ! Il y a tellement des choses que Jésus-Christ fait. Mais le plus important pour nous, c'est quoi ? La chose la plus importante, c'est son amour. Ça ? Quand vous goûtez à l'amour de Dieu, quand cet amour vous inonde, c'est fini. Qui veut changer de vie ? Qui veut avoir une autre vie ? Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Qui veut prendre son baptême aujourd'hui ? Viens pour ton baptême. Alléluia. Gloire à Dieu ! Qui d'autre veut prendre son baptême aujourd'hui ? Tout l'honneur. Alléluia. Gloire à Dieu ! Oh Lord ! Seigneur, merci pour mon frère, qu'il soit libéré de la mort, de cette sagesse mystique, diabolique, cette puissance qui vient l'attaquer. Tu penses que le Seigneur peut te libérer ? Amen. Jésus ! Oh Jésus ! Au nom de Yeshua ! Sors de là ! Sors de ce corps ! Quitte ce corps ! Quitte-le ! Quitte-le ! Tu es vaincu ! Serpent ! Au nom de Yeshua ! C'est fini. On va prendre ton baptême. Oh Jésus ! Quitte ! Wow ! Wow ! You are.... Oh... 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 ça va frère ? tu as dit ton baptême ? gloire à Dieu qui veut abandonner un péché ? c'est toi ? gloire à Dieu magnifique gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu voyez ? c'est magnifique là-bas aussi waouh c'est magnifique waouh gloire à Dieu waouh viens me voir c'est beau de voir des enfants comme ça qui décident de suivre le Seigneur tu vois bien toi ? tu as quel âge ? j'ai 11 ans et demi 11 ans et demi waouh tu veux abandonner quoi comme péché ? le mensonge le mensonge c'est bien beaucoup d'enfants sont touchés par le mensonge ça touche ça nous a ça nous encourage de voir des enfants qui refusent le péché Seigneur que cet enfant soit délivré au nom de Yeshua oh père merci merci papa ça va aller désormais tu vas dire la vérité d'accord ? tu sais que toi tu vas être un grand médecin tu vas soigner les gens tu vas guérir les gens le Seigneur va servir de toi pour soigner les autres voilà oh voilà Dieu son papa est où ? et son papa il est en France ? vous êtes séparés ? il est en France il est en France oh magnifique Seigneur gloire à Dieu il y a une personne qui a de temps à autre des odeurs qui la dérangent et le Seigneur veut te libérer de cela tu transpires beaucoup ce n'est pas normal le Seigneur veut te soigner te guérir te libérer au nom de Yeshua le Seigneur t'aime il te connait notre Seigneur veut t'arracher c'est une maladie c'est une souffrance pour toi une autre personne qui fait beaucoup de cauchemars beaucoup de songes en rapport avec la mort des personnes qui sont décédées le Seigneur veut aussi te soigner par rapport à ça au nom de Yeshua donc la mort va te quitter définitivement c'est bon on a prié beaucoup pour toi ma maman c'est bon et pas de soucis il y a une personne qui a souvent mal au genou le Seigneur veut soigner aussi au nom de Yeshua ça va c'est quoi ton problème je pense que le fond des songes avec la mort tu es baptisé dans l'eau ou catholique dans l'eau c'est bien sors de ce corps au nom de Yeshua la mort au nom de Yeshua sors qui dit ce jeune homme sors de là sors de là voilà sors 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 de ce corps maintenant sors oh père merci il y a la mort qui s'en va là tu vois ton âme est réclamée et le Seigneur te sauve aujourd'hui tu vois le démon il s'en va là tu vois regarde comment il s'en va là c'est magnifique ça sors de là sors de là lui là on l'a vendu dans sa famille sors sors de là Jesus quelqu'un a pris son âme là à cause d'une porte qu'il a ouverte et il l'a vendu et ils ont décidé de le tuer avant la fin de l'année 2019 sors de là sors de là sors de là il y a quelque chose qui sort là quelque chose qui sort là tu vois ça là la puissance de Dieu là Jesus wow on peut acclamer le Seigneur pour lui ça sort là oh Seigneur merci sors 15 viens prier pour lui s'il te plaît la mort s'en va il y a un cercueil tu vois qu'ils l'ont mis dans un cercueil là sors de là sors de là la mort sors de là sors de là pendant Yeshua c'est quoi le problème tu peux enlever ça s'il te plaît je rêve en train de manger tu rêves en train de manger je rêve à ma mère c'est difficile voilà parce que là ça c'est l'initiation de la sorcellerie c'est pas normal que la sorcellerie s'en aille maintenant sors de là sors voilà pendant Yeshua quitte ce corps quitte ce corps je dis voilà allez remonte allez remonte démon tu vois il te vomit sors il y a un démon sors sors allez sors de là sors quitte ce corps quitte ce corps quitte ce corps sors de là sors de là sors de là son esprit est utilisé dans la sorcellerie à son insu sorcellerie inconsciente et s'il n'était pas libéré là si le Seigneur ne le libérait pas il serait devenu un vrai sataniste sors de là on a Yeshua voilà allez sors remonte et sors démon sors de là Jesus West sors 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 on a Yeshua Jesus West alléluia allez sors sors de là oh Seigneur mon Dieu la puissance de Dieu ici là Jesus West waouh Seigneur merci c'est réglé c'est bon fini là tu peux manger la nuit tu es baptisé là si voilà tu peux enlever ça sors là blablabla – Sous-titrage FR –